Bonjour, Marie-Mouin, Épita. Rézel Gallet de l'UTT, Robert Herra, Épita. Alors, nous sommes là pour vous parler de ce diplôme, le GDU mise en œuvre de la sécurité numérique. L'Épita et l'UTT ont fait un partenariat pour construire et bâtir ce programme de formation. On l'a fait parce qu'on a eu beaucoup de demandes de la part d'entreprises et qui souhaitaient faire monter en compétence toutes leurs équipes, tous leurs collaborateurs sur les problématiques de sécurité numérique. Alors, on a décidé de proposer un programme et on a, par ce DU, choisi de cibler les populations IT et ne pas s'adresser avec ce programme aux experts de la sécurité numérique. Donc, cette formation, elle a pour but de développer les compétences des IT dans le domaine de la sécurité numérique, mais elle n'a pas pour but de former des experts de la sécurité numérique. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la mise en œuvre de la sécurité, la sécurité globale d'une entreprise, ça passe par une mise en œuvre de la sécurité dans tous les domaines, dans tous les projets de l'entreprise. Alors, ce diplôme va permettre aux collaborateurs de mettre en œuvre cette sécurité dans tous leurs projets et va permettre aussi aux entreprises de devenir en quelque sorte compatibles avec toutes les exigences légales qui imposent de la sécurité, que ce soit pour les opérateurs d'importance vitale, et ça, ça existe depuis la loi de programmation militaire. Mais aujourd'hui, ces exigences s'étendent à toutes les entreprises via la réglementation sur les données personnelles. Et puis, dans un avenir très proche, nous aurons une directive européenne qui va encore étendre cette notion d'opérateur et cette fois de service essentiel et donc qui, globalement, va étendre les besoins en compétences, sécurité. Ok, donc, CDU s'adresse à qui ? Comment on rentre, en fait, dans ce DU ? Il faut récupérer un dossier, remplir un dossier en ligne que vous pourrez trouver sur le site de l'EPITA ou de l'UTT. Pour rentrer dans ce DU, il faut avoir un niveau L3, donc licence avec trois ans d'expérience au minimum dans l'IT, en fait, on va dire. Le programme se déroule en dix jours, donc on a deux jours de troncs communs, puis huit jours de spécialisation. Le rythme, ça va être du part-time, à savoir, il y aura environ deux jours de cours par mois et donc la formation va s'étendre sur six mois. À l'issue de la formation, il y aura la présentation d'un projet applicatif. Le projet applicatif sera un peu l'écho de la spécialisation qui aura été choisie par le candidat. Le projet applicatif sera défini au tout début, en fait, de la formation en accord avec l'entreprise et l'équipe pédagogique. Et donc, il y aura un accompagnement tout au long de la formation. L'idée aussi, c'est que la personne qui va suivre cette formation pourra appliquer tout ce qu'elle va acquérir au niveau des compétences, au niveau des connaissances tout au long de la formation. Elle pourra l'appliquer directement sur son lieu de travail. Mais bien entendu, pour pouvoir être suivie et pour pouvoir faire le projet applicatif, il faut nécessairement avoir une entreprise. C'est pourquoi cette formation s'adresse vraiment en priorité à des gens qui sont déjà en poste dans des entreprises. Il y a un peu moins de formation initiale, en fait, dans la mesure où on demande d'avoir un bac plus trois avec trois ans d'expérience. Si vous voulez, on va pouvoir passer en revue les différents parcours, sachant qu'on a précisé. On a deux jours de tronc commun, puis huit jours liés à des parcours spécifiques qui sont vraiment liés à la sécurité du numérique. Donc, je vais laisser mon collègue Robert Herat présenter deux options qui sont la sécurité du développement et la sécurité dans les projets. Alors, sans entrer dans les détails, vous trouverez le contenu du programme dans les documents. Sécurité du développement, l'idée est de dire qu'il y a plus de développeurs que de spécialistes en développement sécurisé. Il nous semblait intéressant de proposer, pour des gens qui ne sont pas justement experts de la sécurité, sur huit jours, une formation qui permet d'introduire, on va dire, la sécurité avant le démarrage du projet. Donc, on a pris classiquement quelque chose que j'aime bien depuis très longtemps, c'est-à-dire de présenter les risques inhérents à ce que représente aujourd'hui l'utilisation et la mise en place d'un logiciel ou d'une application au sens large. Donc, de présenter les attaques possibles. Je pense que pour défendre, il faut comprendre les attaques. Donc là, on va présenter et initier, on va dire, les stagiaires aux attaques classiques, que ce soit cross-site scripting ou buffer overflow, qui sont des très grands classiques, mais qui fonctionnent encore toujours très bien. Et aller jusqu'à comment introduire des dispositifs, comment auditer soi-même un code avant que les attaquants n'aient envie de le faire. Donc, apprendre à protéger en partant du principe que l'application va être attaquée, ce qui est une bonne chose. Pour la sécurité dans les projets, donc là, c'est peut-être un petit peu moins orienté développement, mais plus architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nombreuses normes imposées, notamment le RGPD, qui a été mis en œuvre le mois dernier, imposent des contraintes très fortes aux entreprises qui manipulent des données. Ça veut dire, en gros, toute entreprise qui développe un logiciel et tous les clients qui l'utilisent. Donc là, il y a des notions de droit à comprendre. Quel est, par exemple, l'impact ? Nous sommes dans une école. Nous manipulons des données personnelles pour les étudiants. Nous avons un logiciel qui s'occupe de ça. Est-ce que ce logiciel est conforme au RGPD ? C'est une question que nous avons évoquée ce matin. Comment mettre de la sécurité dès le départ ? Ça veut dire comment architecturer une application de manière à anticiper, on va dire, les problèmes possibles. Donc, évaluation des risques possibles. Quelles sont les données qui peuvent être exfiltrées ? Comment protéger une base de données ? Est-ce qu'il y a des critères, je dirais, de mesure de la sécurité pendant le développement du projet ? Donc, c'est destiné essentiellement pour nous à des gens qui ont plutôt un profil, on va dire, chef de projet, que ce soit junior ou senior. Et surtout, s'ils n'ont jamais eu de formation en sécurité. Je repasse la parole à mes collègues. Merci. Donc, moi, je vais aborder les deux autres options, à savoir l'option sécurité des réseaux et l'option sécurité des scènes industriels. Donc, en commençant par la sécurité des réseaux, ici, il va être question, en fait, de faire beaucoup de rappels sur les aspects crypto. Donc, les protocoles sécurisés, donc le protocole TLS, et puis les autres protocoles style IPSEC, SSH, etc. Parler des VPN, parler des cas d'usage et des bonnes pratiques que l'on doit vraiment mettre en place pour communiquer de façon sécurisée. Puis, il y aura vraiment une grosse partie sur la sécurité des infrastructures réseaux, à savoir, il y aura tout un rappel sur la SSI, sur les composants de la SSI, tous les aspects risques, et puis après, plus spécifiquement, aborder la sécurité au niveau architecture, dans le sens où on va voir tout ce qui va être DMZ interne, DMZ externe, qu'est-ce qu'on y met dedans, comment ça se configure, quels sont les risques, tout ce qui est cloisonnement, voir comment aussi on administre le réseau, comment on a des remontées aussi au niveau des alertes, au niveau de la santé, en fait, de son propre réseau. On parlera, bien entendu, de tout ce qui va être le protocole CCPIP, tous les rappels qui sont inhérents à ce protocole. On va aussi aborder toute la notion de VLAN, de sécurité, en fait, au niveau des VLAN. Tout ce qui va être le filtrage de flux, IDS, IPS, comment ça se configure. Voilà, on fera un peu un tour d'horizon des équipements réseau. Les applicatifs seront principalement faits sur du Cisco, en fait, parce que, bon, c'est très répandu et puis c'est souvent ce qu'on trouve en entreprise et ce qu'on trouve même dans les formations. Voir aussi les bonnes pratiques de durcissement, comment on utilise des protocoles sécurisés, que ce soit sur de l'HTTP, sur du SMTP, comment on peut utiliser du mode proxy, du mode security, en fait, au niveau des serveurs Apache. Voilà, bon, je n'ai pas trop rentré dans les détails des différents aspects de la formation, mais voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir bâtir une architecture réseau et des services associés en y incluant l'aspect sécurité. Maintenant, pour l'option des sécurités des systèmes industriels, il y aura aussi un gros rappel sur la thématique de la crypto. Il y aura encore une fois des informations qui seront données sur les réseaux industriels. Alors, bien entendu, on va encore se baser sur TCPIP, parce que c'est vraiment ce qu'on trouve aussi aujourd'hui sur ce type d'architecture. Voir, faire un peu la revue des attaques réseau, qu'est-ce qu'on peut trouver comme problématiques qui peuvent être liées aux sans-fils, qui peuvent être liées à différentes communications dans les environnements industriels. Puis, on va voir les différentes architectures de réseaux industriels, donc qu'est-ce qu'on rencontre, en fait, dans la vraie vie. Pour pouvoir, en fait, tester aussi les réponses, en fait, des systèmes industriels, on va aussi utiliser du Python, donc des bibliothèques, des API Python, pour pouvoir tester et prouver la sécurité. Donc, il y aura une partie de programmation qui sera assez basique, puisque ce sont des bibliothèques qui vont être utilisées principalement. Puis, on rentre un moment dans le vif du sujet, on va vraiment parler des protocoles qui sont propres au système industriel, de type Modbus, S7, voir quelles sont les faiblesses des automates, voir comment on peut rendre plus sûr un réseau industriel, se pencher aussi sur la partie IHM, voir quelles sont les failles que l'on peut rencontrer, notamment des failles web, les failles qui sont liées aux bases de données, voir comment on peut remédier à ces failles. Pour pouvoir remédier à ces failles, il faut tester, en fait, la partie sécurité, donc il y aura des audits qui seront faits et des tests d'intrusion qui seront menés pour comprendre comment fonctionnent, en fait, les malwares, ce qui peut arriver, quel est le risque, en fait, à ce niveau-là. Et il y aura un cas d'étude qui sera basé sur Stuxnet, qu'on ne présente plus et qu'on connaît depuis pas mal d'années. Voilà. Et puis, bien entendu, après avoir montré les risques, avoir évoqué un ensemble de menaces, on va voir, en fait, comment ça se sécurise. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un réseau industriel qui soit plus sécurisé ? Voilà. Donc, on a dépeint un peu, en gros, les quatre options. mais avant les quatre options, il y aura un parcours, il y aura un tronc commun qui sera fait en deux jours et que je laisse Marie présenter. Alors, le tronc commun, ce sera surtout s'attacher à l'environnement juridique. Alors, bien évidemment, le droit qui sera fait dans le tronc commun, ce seront les bases qui sont nécessaires pour toute personne qui travaille, enfin, pour toute personne qui met en œuvre cette sécurité numérique. mais les notions juridiques seront dans certaines options reprises pour être approfondies. Je pense à la sécurité dans les projets dont Robert parlait à l'instant. Il y a un instant, il y aura un petit peu plus de droits. Et puis aussi, une autre partie très importante, évidemment, c'est l'intégration du risque cyber dans la SSI, de l'analyse de risque, de la gestion de risque, une culture générale sur ces problématiques qui nous semble absolument indispensable. Et le tronc commun se déroulera d'ailleurs avant les options. Et alors, bien évidemment, là encore, ces problèmes d'intégration du risque et de gestion du risque seront réapprofondis dans l'option, enfin, principalement dans l'option sécurité dans les projets. OK. Voilà, donc, on le répète, vous avez une plaquette d'informations qui vous donnera plus de détails sur la formation. La formation se déroulera ici même, dans les locaux d'Épita, au Crème-Len-Bicêtre. Paris-Port d'Italie. Voilà, Paris-Port d'Italie, ça se fait bien en métro. Voilà, quoi dire d'autre sur l'information. Bon, voilà, enfin, je ne sais pas s'il y a des questions du public qui nous suivent. Alors, oui, je crois qu'on a des questions. Une question, comment candidater au programme ? OK. Donc, pour candidater, comme on avait dit, il suffit d'aller sur le site web soit de l'UTT soit d'Épita et de télécharger un dossier d'inscription qu'il faudra remplir. Donc, c'est un dossier en PDF à chambre modifiable. Donc, il faudra remplir ce dossier. Il faudra fournir l'aide de motivation, le dossier rempli, quoi d'autre ? Et si vous ne trouvez pas le dossier... Un CV, un CV, un CV. Si vous ne trouvez pas sur nos sites le dossier, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez directement des e-mails et nous, on vous renverra les dossiers et les procédures d'inscription. Parce qu'il se peut parfois, ce n'est pas toujours lisible, il y a d'autres informations qui passent avant. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter directement et on vous renverra les dossiers. Je crois qu'on a un mail organique pour le DURSN. DUMSN arroba-sut-t.fr Tout accroché DUMSN arroba-sut-t.fr Pour l'Épita, je ne sais pas si vous avez aussi un mail. Non, un paquet. Ce n'est pas le même sur la paquette. Vous trouvez aussi les informations sur le DURSN via le site SecureSphere by l'Épita qui est le centre de formation de l'Épita dédié à la cybersécurité et vous avez aussi beaucoup d'informations, toutes les informations sur ce DU. On a effectivement un guichet unique pour les inscriptions et ce guichet unique, c'est l'UTT. Mais pour les informations, pour tous les compléments que vous souhaitez, vous pouvez passer. Donc, juste pour résumer, c'est l'aide de motivation, CV et dossier rempli. Voilà. On veut comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait et qui vous êtes. Voilà. Et surtout, comprenez bien, il y a quatre parcours à choisir. Ce n'est pas des quatre parcours simultanément, il y a quatre parcours à choisir. Donc, il serait judicieux que dans votre lettre de motivation, vous expliquez justement lequel des quatre parcours peut vous intéresser, sachant que peut-être que plusieurs parcours vous intéresseront. Donc, dans ce cas-là, on pourra voir comment vous raccrocher aux différentes sessions en fonction de vos choix et sachant que la première session aura lieu début octobre 2018. et rien ne nous empêche pas. Sur les dates, est-ce que les dates sont d'ores et déjà arrêtées ? Oui, 5 octobre. Oui, on a fixé effectivement le 5 octobre pour la première session, en fait. Alors, sachant que c'est un rythme d'alternance deux jours par mois de formation et tout le reste du temps en entreprise, donc les deux premiers jours ont été fixés et puis au fin de l'eau vous aurez très vite ou à fixer les autres jours. Autre précision, question d'importance, c'est qu'on proposera aussi un test de positionnement pour voir en fait la partie, pour voir si le tronc commun vous concerne ou pas. En ce sens, l'idée, c'est vraiment de tester vos connaissances sur les aspects droits qui sont inhérents à cette formation et les aspects SSI. Voilà, donc en fonction de votre choix, vous pourrez choisir à fonction de vos résultats aussi, mais par rapport à ces résultats, vous pourrez choisir soit de faire la totalité des 10 jours, donc à raison de 2 jours par mois, soit uniquement prendre 8 jours en vous dispensant du tronc commun, mais pourvu que vous ayez réussi les tests de positionnement. Disons que l'idée, c'est d'éviter pendant les parcours de formation qui sont assez spécialisés, de devoir revenir à des généralités qui vont être abordées au niveau du tronc commun. d'accord. Un problème de connexion. D'autres questions ? Attends, je peux s'enregistrer. une question, puisqu'il s'agit d'un diplôme, quelles sont les modalités d'évaluation ? le projet applicatif. C'est ça. Et ce projet qui sera soutenu devant un jury un mois après le dernier cours, c'est-à-dire que globalement, si vous rentrez le 5 octobre, 6 mois après, vous pourrez obtenir votre diplôme. Donc à la fin du premier trimestre 2019, donc fin mars, vous devrez soutenir devant un jury la partie projet applicatif. en fonction, bon, ce sera à valider, mais en fonction, il est possible que vos responsables en fait métiers puissent assister aussi à votre soutenance. Si vous le désirez. Non, si eux le désirent, en fait. Vous, vous risquez de ne pas le désirer, mais peut-être que votre manager souhaitera assister pour voir effectivement le rendu de votre projet applicatif et voir comment vous le présentez, comment vous le valorisez aussi. Une question plutôt liée au financement, est-ce que la formation est éligible au CPF ? Oui. Très bonne question. Donc, la formation a été déposée à l'inventaire de la CNCP et nous devrions avoir une réponse début juillet, je pense. Donc, en tout état de cause, si elle est validée, pour la première session, ça s'appliquera. Donc, c'est quelque chose, c'est une information que vous trouverez de toute façon, dès que cette formation est validée au niveau de la CNCP, vous trouverez l'information sur le site web qui le précisera. Et dans ce cas, effectivement, vous pourrez débloquer tous les mécanismes mis en place pour pouvoir financer cette formation par votre entreprise. Autre question, la formation est-elle ouverte à des étudiants ? Il y a Jeanne qui pose cette question. C'est difficile, en fait, parce que la formation requiert d'avoir trois années d'expérience et parce que cette formation se fait à un rythme de deux jours par mois sur cinq mois. Donc, il est difficilement envisageable qu'un étudiant puisse, après une licence, par exemple, directement postuler pour cette formation. à moins qu'il ait pu faire de l'alternance. À moins qu'il ait pu faire de l'alternance. Bon, depuis assez longtemps, on va dire, depuis qu'il a le bac. S'il a fait de l'alternance et qui justifie d'une part de bons résultats, d'un besoin et qu'il a une entreprise, je pense que ça peut s'étudier, en fait. Voilà. On ne ferme pas la porte catégoriquement en disant non, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai qu'on préfère vraiment avoir des gens qui soient des professionnels, ne serait-ce que pour l'échange, en fait, et pour les synergies qui peuvent être créées aussi, pour la dynamique qui peut se créer au sein du groupe. Voilà, une dernière question quelque part. Donc, peut-être aussi une information qui peut être intéressante, c'est aussi la volumétrie d'apprenants. Nous souhaitons créer des promotions, alors je crois qu'on avait dit entre 12 et 14 personnes, dont les promotions se veulent relativement réduites, pour pouvoir en fait tirer parti de la meilleure façon des enseignements pour chaque candidat. Voilà, on n'est pas dans du... On est dans du cours vraiment individualisé, mais pas loin, dans la mesure où il y aura énormément dans tous les parcours, on n'en a pas forcément parlé, mais il faut mettre l'accent sur le fait que dans les cas de parcours, on aura vraiment énormément de mise en situation et de pratiques. Voilà. L'idée des cours, ce n'est pas du tout de vous faire des cours au tableau et de vous donner des informations théoriques. L'idée, c'est vraiment de mêler des parties un peu théoriques, mais par contre, de faire beaucoup de pratiques, de mise en situation, de créer des groupes pour faire des projets aussi à certains moments. Voilà. Donc, la pratique, enfin, l'aspect pratique est vraiment très récurrent dans les quatre options. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne trouverez pas sur les programmes ou sur nos... tous nos documents d'information, vous ne trouverez pas de dissociation entre cours, TP, TD, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas puisqu'en fait, tous les cours sont pratiques et ont des aspects de mise en situation et de pratiques, j'en reviendrai sur ce que disait Résard. Oui. Ce qui est vraiment important dans l'information continue, on parle du principe et puis il serait qu'on a l'expérience qui va bien, pour pouvoir en fait dire qu'à des adultes, il faut vraiment être pratico-pratique plutôt que faire de la théorie parce que sinon, on décroche assez rapidement. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de systématiquement, si on doit parler, à des moments, ça arrivera, si on doit parler un peu théorie, et bien forcément, il y aura des cas applicatifs pratiques qui vont être vraiment mêlés au cours, notamment Robert avec toutes les parties cryptos. Oui. La crypto, ça peut être un peu théorique, ça peut être très mathématique, mais c'est vrai que là, ça va vraiment être le côté applicatif qui sera mis en avant et Robert fait ça de toute façon parfaite. Oui, on fera un peu de ligne de commande. Voilà. Alors, on n'a pas évoqué d'ailleurs les connaissances minimales requises. Ben, plus 3, IT, et un peu de Linux. Minimum, ça serait pas mal. Ça serait bien. L3, IT en général, ils ont fait du Linux. Mais voilà. Après, il y a d'autres choses aussi qui n'a pas forcément été évoquées. Enfin, en tout cas, pour la partie sécurité-développement. Oui, le matériel dont il va avoir besoin en fait. Voilà. un PC adapté. Un PC adapté. Un double boot Windows, Linux. Voilà. Et surtout, un PC que vous sachiez manipuler. Et dont vous êtes administrateur. Exactement. Pour installer à la volée des outils. Voilà. Donc, là, on entend les gens qui vont dire « Moi, j'ai un Mac, est-ce que c'est bon ? » Ça, ça passe. Alors, ça passe. Mais par contre, il faut être autonome sur son Mac. C'est-à-dire, si vous devez faire une connexion sans base, si vous devez utiliser des connexions spécifiques ou des applicatifs spécifiques Mac, il faut que vous sachiez vous les utiliser. Voilà. Donc, si vous voulez venir avec un Mac, pourquoi pas ? Mais il faut que vous soyez autonome. Et cela est vrai tant pour les PC que pour tout ce qui va être Linux, Windows, mais aussi Mac. Et puis, être capable d'installer une VM, donc avoir une 8 giga de RAM, disons. Au minimum. Et avoir un VirtualBox ou du VMware pour parler un peu technique en espérant que vous comprenez tous les termes qu'on utilise. On fera le point, d'ailleurs, je pense, sur les aspects techniques nécessaires peut-être à la fin de la première ou de la deuxième journée de tronc commun. Marie, je laisse le mot de la conclusion. Le mot de la conclusion, c'est qu'on sera très, très heureux de vous accueillir, que nous sommes tous disposés à vous donner de plus amples informations. N'hésitez surtout pas à nous consulter pour toute question. Aucune question ne nous embêtera. Et un dernier, dernier mot de la fin. Bien qu'on présente le DU sous forme de diplôme d'université, il peut aussi être décliné en fonction des besoins en intra si des entreprises souhaitent l'adapter un peu à leurs besoins spécifiques. Voilà. Donc, on sait aussi faire ça, que ce soit conjointement avec UTT et PITA aux besoins. Voilà. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et essayez de comprendre la blague cryptée.